Passion Auto Rétro est une présentation de Garantie Track, Hagerty et spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est dans la grande région de Montréal qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec M. Roger Plamondon, qui nous présente une petite voiture magnifique, une Américaine, deux places, une Ford Thunderbird 1957. Restez là. M. Plamondon, vous possédez une Ford Thunderbird 1957, un petit bijou américain, une deux places, qui est assez rare à l'époque. Mais ce n'est pas vos premières armes dans le monde de l'automobile. Votre père vous a initié l'automobile très jeune. À la naissance. À la naissance. Mon père était débosseur de métier, donc j'ai toujours été entouré de voitures. Mon père travaillait, réparait les voitures, vendait les voitures. Puis il m'a conté des histoires de sa première voiture, une Dodge 1948, dont il était très fier parce qu'il l'avait réparée, repeinturée et tout ça. Et moi, les premiers véhicules que je me souviens que mon père avait, c'était une 53 Pontiac. Bourgogne avec un toit beige. Le fameux 53 à cette époque-là, il y avait comme une mouleuse qui descendait, une grosse calandre en avant. Ça, c'est la première voiture qui vous a vraiment impressionné, jeune? Moi, qui m'a laissé une marque parce que c'est celle-là que je me souviens la première. Ensuite, il avait eu une Dodge 54, mais celle qui m'a vraiment marqué, ça appelait-moi 1956. Il y avait une raison pour ça. Il y avait une raison parce que mon père m'assoyait sur ses genoux. Puis là, j'ai appelé à changer les vitesses parce que c'était une trois vitesses à la colonne. Et donc, j'ai appelé à changer les vitesses. C'est moi qui bougeais le bras. Lorsque mon père appuyait sur la clutch, je voyais le moteur baisser. Et là, je pouvais changer les vitesses. Et donc, j'étais assis sur ses genoux. C'était à une autre époque, comme on peut imaginer. Et j'étais assis sur ses genoux. Puis là, je changeais les vitesses. Puis j'en étais tout fier. Puis là, il me laissait mettre les mains sur le volant qui était immense pour moi à l'époque. Puis là, j'étais tous les yeux emballés. Quelle belle expérience pour les jeunes. Tu sais, on joue avec nos petits autos dans le cercle. Mais toi, ton père t'a amené dans la réalité très jeune. Très, 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 très jeune. Je passais des soirées avec lui au garage. Il me faisait faire des quarter panneaux d'arrière avec le plastique. Puis là, je sable à ça, limite ça, peinturer avec le prime. Puis là, mon père venait et il me disait, pas correct. Regarde, il y a un défaut ici, il y a un défaut là. C'est bon, c'est bon. Mais ça a été vraiment des années pour moi exceptionnelles. Puis une période de temps exceptionnelle à passer avec mon père. Ça fait que j'en étais vraiment choyé. Ça te va laisser vraiment des marques, vraiment qui restent longtemps, d'une relation de même avec son père qui est en lien avec l'automobile. C'est sûr. Puis à jeune, bien là, je me suis mis à faire des petits véhicules à reproduction, des petits modèles à l'échelle. Puis là, je m'étais même fait une paint shop avec une ampoule pour faire cuire ma peinture. OK. C'est là que j'ai découvert, si on met un ampérage trop fort d'ampoules... Ça fond? C'est le plastique qui fond. C'est pas la peinture qui cuit. Mais là, je le faisais. Puis mon père venait à l'arrière et il me disait, regarde, il y a une pluie d'orange sur ta peinture ici. Elle n'est pas parfaite. Puis là, il fallait que je recommence la peinture parce que mon père était méticuleux. Mais ça a développé en moi ce désir, cette volonté de toujours essayer de trouver la perfection. Et donc, ça a été le fun. J'ai fait toutes sortes de voitures à l'échelle. Et ça m'a toujours amené à la voiture, à la voiture, à la voiture. Puis là, j'avance dans le temps un peu. Puis mon père me trouve mon premier véhicule, une Toyota Corolla 1969. On change de registre. On pense de l'américaine à la japonaise. On change complètement de registre. Oui, c'est un autre monde, là. Mais la voiture, le moteur est saisi, la carrosserie est endommagée, la peinture est calme, tout ça. Puis là, moi, je suis tout fier. J'amène à l'époque ma blonde, qui est devenue ma conjointe maintenant, près de 50 ans, et je l'amène au garant. Je peux lui montrer la voiture. Je suis tellement fier. Elle regarde ça. Elle dit, « Quoi? Ça? » Elle est découragée. Elle est tout découragée. Mais finalement, mon père, on a changé de moteur. On a refait la carrosserie et tout ça. Puis je me suis promené avec ça. Petite Toyota qui était vraiment le fun. C'est vraiment un bel exercice. Nous, on va prendre une petite pause. Après ça, on va parler de la voiture de notre Thunderbird 57. On va voir bien. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, on va parler d'une voiture ou d'un camion ou d'un véhicule tout-terrain. C'est surtout un véhicule tout-terrain développé surtout pour la Tundra, le Grand Nord. Et puis, pour protéger un peu la végétation, on a développé un type de pneumatique, si on veut, pour être capable de se véhiculer avec de lourdes charges, mais qui pouvaient passer dans des endroits inimaginables. C'est William Alby, en 1951, qui a développé ce type de pneumatique. Et puis, ça a fait des petits parce que ça a vraiment contribué au développement du Grand Nord dans ce temps-là. Écoute, on pouvait aller jusqu'à 10 000 à l'heure avec le véhicule. Et puis, on avait 5 livres d'air par pouce carré pour 34 000 PA, qu'on appelle à l'époque. Alors, les véhicules peuvent traverser n'importe quel obstacle, même passer par-dessus une personne sans ressentir nécessairement le poids du véhicule. C'est assez phénoménal. C'est impressionnant, un petit peu. Oui, assez impressionnant. Merci, Mario. Les conseils du pro est une présentation de Feedback Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Bonjour, André. Bonjour. Aujourd'hui, pour le conseil de pro, on parle de boîtier de direction, un steering box. À quoi ça ressemble dans une voiture ancienne? On en a amené un aujourd'hui. Bien, ça ressemble à ça. Celui-là date du milieu des années 50. Le tube ou la colonne de direction est rattaché au boîtier directement. Hum-hum. Cette pièce bouge légèrement. Le volant, lui, bouge beaucoup. Donc, on a un ratio de différence qui est très, très grand entre les deux. Ses boîtiers de direction n'étaient pas flous. Par contre, on devait tourner souvent ou longtemps pour avoir une réaction du véhicule. Pour avoir une meilleure réaction avec ses boîtiers de direction au steering box, il vaut mieux utiliser des pneus en nylon pour pouvoir avoir de la précision. Mais aussi, il faut s'assurer qu'il soit bien ajusté. On a deux roulements ici qui se font face. Ils doivent peut-être être bien serrés. Et aussi, lui doit être au centre pour matcher le centre du volant. Ou l'inverse. Des gens vont réparer leur boîtier de direction et que si le volant n'est pas au centre, ils vont l'enlever et le replacer comme ça. C'est une erreur parce que lui est conçu pour avoir un centre beaucoup plus serré qu'à côté à droite ou à côté à gauche. Alors, si lui n'est pas au centre et que vous ne respectez pas ça avec votre volant, vous vous ramassez avec un flou non désiré avec le volant au centre. Alors, c'est sûr que c'est plus dérangé dans ce temps-là. Maintenant, ces boîtiers de direction bien ajustés, bien centrés, bien attachés au châssis aussi parce qu'on ne veut pas les perdre, bien évidemment, ça donne une balade très agréable dans une voiture ancienne. Et ça en est même étonnant. Merci beaucoup, André. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Quel est le premier constructeur à offrir en série les essuie-glaces? Bien que l'invention des essuie-glaces remonte au début du 20e siècle, Cadillac fut, en 1922, le premier constructeur automobile à les offrir comme équipement de série. M. Plamondon, dans la première partie d'émission, on a vu un peu les liens d'enfants avec l'automobile. Puis là, on va se concentrer un peu plus sur le Thunderbird 57. Pourquoi avoir choisi une Thunderbird? Puis dans quelles circonstances? Bien, dans mon mariage, très jeune dans mon mariage, il y avait une 57 Thunderbird avant, on a un certain moment donné. 2 992 $. Et pas cher. Pas cher, mais trop cher pour mes moyens. On venait de débuter notre couple, puis on n'avait vraiment pas les moyens. En quelle année, à peu près? 74, je vous dirais. Et donc, mon épouse, qui était beaucoup plus sage que moi, m'a dit non, 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 parce que moi, j'étais prêt à essayer de trouver l'argent d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne l'ai jamais acheté. On avance dans le temps, puis il y a un encamp en Arizona, mais comme un encamp. Et je regardais plutôt pour une Playmood 61, qui était le premier véhicule neuf que mon père avait acheté. Un significatif pour toi. Exact, beaucoup même. Mais bon, finalement, ce n'était pas le même modèle. Puis là, j'aperçois celle-ci, qui m'a vraiment frappé par sa couleur. Et en plus, une 57, parce que bon, des 3, 55, 6 et 7, pour moi, la 57, c'est vraiment le modèle. Donc, je l'ai vue. J'ai fait un... On était participé à l'encamp sur une table de dîner avec des amis, puis on l'a gagnée. Ça fait que j'ai avisé mon épouse, « Hé, chérie, on a gagné l'auto. » Belle surprise. Belle surprise. Elle ne savait même pas que j'étais en train de faire une action. Wow! Puis comment ça a été perçu par la suite? J'imagine qu'elle a apprécié la voiture. Ah, beaucoup. Quand elle l'a vue, une fois qu'elle est arrivée, parce qu'elle a tout le dédouanage et tout ça, une fois venue à Montréal, elle a adoré la couleur, et c'est la couleur qui frappe. Et c'est une couleur qu'on voit beaucoup dans les publicités. C'est une couleur qui était promotionnelle. Promotionnelle de Ford. On le voit dans la revue, on le voit dans les annonces publicitaires. C'est vraiment la couleur. Puis c'est sa couleur d'origine, parce que la force de ce véhicule-là, les numéros, c'est un numbers matching, comme on l'appelle. Donc, les numéros de série, toutes les couleurs, tout est comme qu'elle est sortie de l'origine. On parle un peu mécanique. Oui. Parce que c'est quand même une mécanique qu'on pourrait juger de performante pour l'époque. Oui, c'était, entre autres, le plus gros moteur. Quand les 57 ont sorti, c'était le plus gros moteur que Thunderbird offrait. Donc, c'est un 312 pouces cubes, mais avec deux 4 barils. De là, le code E. Parce que, bon, tous les deux 4 barils, le numéro de série commence avec la lettre E. OK. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle les E-Code, le code E. Et donc, elle, c'est ce qu'elle a, deux 4 barils, qui la distinguent. Elles en ont fait un peu moins que 1500, de ce modèle-là. Donc, qui est tout de même plus rare quand on le regarde. Donc, ça la distingue. Elle a aussi la fameuse transmission Ford-O-Matic 3 vitesses, mais c'est une transmission qui démarre toujours en deuxième vitesse. OK. Si tu veux la faire partir en première vitesse, c'est soit que tu accélères au fond ou tu dois le faire de façon manuelle. Donc, pour le confort, probablement, le silence de roulement, c'est un choix de compagnie à ce moment-là. Pour le confort, tu démarres plus lentement parce que c'était pas un véhicule sport. C'était l'image de Ford, peut-être à l'origine, quand ils ont sorti la 55, qui était plus axée sur le sport. Ici, c'était rendu vraiment comme étant une voiture qui était confortable pour la route. Agile. Très agile, mais qui était vraiment pas faite pour les départs. C'était une voiture qui était faite pour rouler. Puis, il voulait pas non plus aller à l'époque, un peu dans le marché de la Corvette qui avait la carrosserie en fibre de verre. Exact. Donc, il voulait vraiment jouer le confort à l'américaine, mais une voiture plus agile. Plus agile. Et celle-ci, contrairement à la 55-56, son appartement est plus long. Donc, elle est aussi plus confortable. Quand tu roules, elle est beaucoup plus douce. M. Plamondo, on a même la chance d'avoir la facture d'origine du véhicule. Effectivement. On va regarder ça ensemble. M. Plamondo, si on regardait un peu la facture, on va prendre deux ou trois items pour donner un exemple aux gens. Parfait. Alors, premièrement, souvent, les gens pensent que le toit rigide, c'était une option. C'était pas une option. Ça venait, pas de charge, puis c'était facultatif. La voiture l'avait. En plus, celle-ci, avec son 312 2-4 baril, elle a ce qu'il s'appelle ici le dress kit, c'est-à-dire les couverts de valve qui sont en métal avec le symbole Thunderbird qui est dessus. C'était une belle finition. Et on voit ça pour 15 $. C'était l'option pour 15 $. Et celle-ci, elle a la cerveau direction, le power steering, et on voit pour 48 $ les 45 sous, qui est à tout de même une bonne option quand on regarde les choses. C'était assez dispendieux par rapport au reste. C'était assez dispendieux, effectivement, effectivement. Et j'attire votre attention que quand on achetait le véhicule, il fallait qu'on paye pour l'essence. Et donc, on avait 10 gallons d'essence plus 9 peintes d'huile pour 3,46 $. Hé, mon Dieu, on a changé de monde, là. On a changé de monde. Merci, Seigneur, on n'est pas à la même place. On n'est plus à la même place du tout. Il y a aussi le dépliant ici qui est vraiment impeccable. Il est le neuf. On va aller chercher quelques items ensemble. On va demander au vent de collaborer un petit peu avec nous autres. Ah, mais ça... Ils ne collaborent pas toujours. L'aérodynamique, c'est pour ça que le vent le pousse. Mais on voulait pousser un petit peu sur le nombre de deux tons disponibles par la voiture. C'est incroyable. Toutes les possibilités de couleurs. 34 différentes combinaisons possibles pour ce véhicule-là. Et celui-ci, vous le voyez, c'est le numéro 20. Alors, on le voit quand on vient ici, Thunderbird bronze avec Colonial white pour le toit. Alors, bronze et blanc. On tourne ici, on va aller voir quelques petites options. Bien sûr, il y avait les sièges ajustables à l'époque. Les sièges ajustables électriques, il y avait le cerveau... Bien, la transition automatique. Le cerveau frein. Le cerveau frein. Le cerveau direction ici. Et ici, on voit les fenêtres, donc les lèvres-glaces électriques. Il y avait la fameuse radio Town & Country qui était vraiment quelque chose... Elle s'ajustait, le volume s'ajuste plus la vitesse augmente de la voiture. Elle va chercher le prochain poste. Tout ça, c'est d'une façon mécanique. Et, croyez-le ou non, la chaufferette, c'était une option. Ah oui! Oui, oui. Alors, celle-ci, elle a la chaufferette comme option et on la retrouvait même sur la facture. Au Québec, c'est préférable même si on vaut juste l'été. C'est effectivement, même si je le sens seulement que l'été, la chaufferette, c'est plus simple. On va-tu faire un petit tour de tout? Allons-y. On y va. On y va. On y va. On y va. Ce segment est une présentation que les voitures anciennes du Québec. Plusieurs facteurs à prendre en considération avant de se lancer dans une restauration d'une voiture ancienne. La première étant, évidemment, le budget. C'est assez difficile d'établir un budget concret parce que la restauration, ça implique des surprises. Il faut aussi élaborer le délai pour faire le travail. Ça peut être très long, très laborieux. La disponibilité des pièces peut être problématique et aussi les compétences qu'on a pour en faire une partie soi-même ou connaître un bon atelier compétent et expérimenté avec les voitures anciennes pour faire le travail. Portée tendard de la marque Oldsmobile en 1958, la 98 était une voiture pleine grandeur dont le niveau de luxe pouvait se rapprocher de la Cadillac de la même époque. Alors que le chiffre 8 évoquait son moteur 8 cylindres, le chiffre 9 représentait la série 90 à titre de modèle haut de gamme chez Oldsmobile. Issue de la 5e génération de la Oldsmobile 98, notre voiture vedette est un modèle sedan à 4 portières propulsé par un moteur V8 Rocket de 371 pouces cubes à carburateur à 4 quarts d'une puissance de 305 chevaux. Malgré son poids arrosinant les 5000 livres ou 2200 kilos, la voiture était un plaisir à conduire tout comme la Buick Limited, tout aussi impressionnante. Si vous avez l'intention d'acheter une voiture antique, sachez que maintenant il y a des très beaux produits financiers pour nous aider à financer une voiture antique. Ce n'est pas si évident que ça, cette charge. Non, ce n'est pas si évident que ça. Il n'y a seulement qu'une institution financière qui finance les véhicules antiques et c'est une institution privée qui paraît quand même au bureau de crédit et tout, mais qui est vraiment privée. Ce n'est pas qu'on voit sur pignon sur rue. Donc, c'est un peu le même principe. On se donne un exemple. Par exemple, j'ai un Ford Model T. Ça vaut dans le marché, mettons, environ 15 000 $. De quelle manière ça fonctionne? J'arrive, je vous appelle, je dis, je vais acheter un Model T. Et comment ça fonctionne au niveau mécanique? Les premières choses qu'on doit faire, c'est d'avoir les photos du véhicule parce qu'on ne peut pas se déplacer pour chaque véhicule. On a un évaluateur qui évalue le véhicule selon ce qui est démontré. Ça veut dire qu'exemple, comme vous dites, un Ford d'été, whatever l'année, ils vont évaluer dans un barème de prix s'il est classé A, B ou C. C'est ce qui est hyper clean, clean ou... Ça fait qu'ils vont évaluer le montant. Puis après ça, ils vont y aller avec le montant du comptant de départ qu'ils demandent. Ça veut dire que ça peut jouer entre 10 et 20 % du montant financier. Tout dépendant du véhicule. Tout dépendant du véhicule. On va avoir notre modalité ou 15 000, vous allez demander entre 15 et 20 % de comptant pour financer le tout. C'est ça. La période d'amortissement, ça dépend des véhicules? Oui, ça dépend des véhicules. Ça va dépendre du dossier de crédit du client et ça peut aller maximum sur 60 mois, qui est un terme de 5 ans. OK. On s'entend pour des voitures antiques reconnues, des voitures de production qui ont été conservées, qui ont leur numéro match number. Si on va dans des voitures un peu plus aléatoires, genre je remonte un Chevrolet, mettons, 36, je fais un hot rod avec, est-ce que là, c'est financiable ou ça doit être plus complexe? C'est pas... Pour l'instant, avec la firme qu'on travaille, c'est pas possible pour l'instant. Peut-être un jour, pour l'instant, on va se concentrer sur les véhicules qui sont finançables, mais c'est à cause qu'un hot rod, comme tu donnes l'exemple, bien, ça peut aller à tous les prix. Et tu sais, souvent, ça va aller avec la mécanique. Fait que la mécanique peut valoir un montant jusqu'à un certain montant. Fait que c'est trop hot large pour dire vraiment un montant accrédité pour le véhicule. Bon, maintenant, moi, je suis maniaque, mettons, de mort sur le corps. On sait que ça vaut très cher dans le marché. Je voudrais avoir un Challenger, par exemple. Oui. Il y a tout ce qu'il faut et il coûte 100 000. Oui. On marche encore sur le même principe, mais j'imagine que vous allez vérifier à ce moment-là si toutes les pièces sont compatibles avec le véhicule d'origine via l'évaluation. En plein ça. On va faire des évaluations plus approfondies. On va aller chercher l'historique. On va donner ça à un expert qui connaît vraiment ça, ces voitures-là, puis ils vont nous donner un range de prix qui va dire, bon, bien, c'est un véhicule-là, on peut financer à temps et le comptant que ça prend pour commencer la transaction. Bon, on a fait nos affaires, on a vérifié nos choses. Maintenant, on voudrait procéder à aller chercher notre Challenger. J'imagine que là, à ce moment-là, il y a un déboursé qui se fait sur le compte du monsieur. Est-ce que vous avez le service clé en main que vous allez chercher de la voiture? Oui, bien sûr, tout se peut. On a même un expert avec nous si vous n'avez aucune connaissance. C'est juste un rêve d'avoir ça, mais vous savez pas où vous tirer. J'ai quelqu'un qui a que 25 ans d'expérience dans le véhicule antique qui travaille là-dedans depuis 25 ans. Puis il a des hyper bonnes connaissances et des très, très bons contacts. Et on peut aller le chercher avec une remorque fermée. Il va avec vous, il fait le tour avec vous, puis il vous dit si l'achat est bon ou pas. Parce que des fois, des photos, ça veut dire c'est facile de mettre ça beau. Oui, oui. On y va sur place avec le client. C'est souvent sous la voiture qu'on voit des choses. Oui, justement, c'est sous la voiture. D'où l'importance de faire une bonne évaluation avec un expert. Puis souvent, ce qu'on recommande, c'est vraiment une bonne inspection mécanique aussi. Ça veut dire que, c'est exemple, je donne, on cherche au lac Saint-Jean le véhicule, bien, on va recommander d'aller dans un garage qui répare des voitures telles et faire une belle inspection vraiment approfondie. Ça protège aussi le client. Parce que le client n'est pas nécessairement un expert. Je te donne un exemple. C'est pas le bon moteur, mettons, qui donne la meilleure valeur au véhicule. Le client ne sait peut-être pas, mais l'évaluateur va le savoir, va le mettre au fait. C'est ça. C'est ça. Puis l'évaluateur, avec la connaissance, il va dire, bien, si c'est un bon achat ou c'est vraiment juste un rêve, parce que la personne a le droit de dire, regarde, moi, je l'achète puis je le garde jusqu'à la fin de mes jours. Ça empêche de faire des gaffes aussi. On peut évaluer un véhicule, mettons, à 80 000 $, mais sa valeur réelle dans le marché est de 30 000. On évite aussi des gaffes avec un expert. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, avec la connaissance qu'il y a, il va vraiment vous enligner en disant, tu sais, même avant de commencer à se déplacer, il va vous enligner, bon, bien, vous voulez telle sorte de véhicule, moi, je vous recommanderais tel, tel, tel véhicule. Puis, ensuite de ça, on peut même négocier pour le client avec la personne. Avec les services-là aussi. Avec le service-là en main, comme on l'appelle. Si on va voir des informations supplémentaires, on peut aller sur votre site web. Oui, c'est crazyaccepté.com. Puis, on fait une demande, si vous voulez, juste, vous pouvez m'écrire dans le message aussi, juste un message de vous rappeler, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est pas comme on fait beaucoup de standards, des véhicules standards. Oui. Donc, c'est sûr que là, c'est plus cas par cas. Oui, c'est effectivement. On demande de laisser un message soit par courriel ou soit sur notre site directement ou sur notre page Facebook. Et on va vous rappeler pour jaser avec vous des plaques qui se livrent. Merci beaucoup, Sacha. Merci, Éric. Ce segment vous a été présenté par Crédit accepté. Votre prêt auto en quelques clics. Monsieur Plamondon, on ne peut pas passer à côté du succès de la Thunderbird versus la Chevrolet Corvette de l'époque. On ne parle pas du même niveau de vente, là. Non, pas du tout. En 57, en 55, 6, 7, la Thunderbird a battu Corvette sans équivoque. 16 000, plus de 16 000 dans un cas, puis à peu près 700 dans l'autre cas. Oui, c'est ça. Puis en 57, 21 000 sur Thunderbird. Mais c'est grâce à la Thunderbird si la Corvette a réussi à survivre, par contre. Parce que GM ne voulait pas voir Ford s'accaparer du marché deux places. Et donc, à partir de là, la Corvette, elle peut remercier la Thunderbird pour être encore là. Parce que probablement, comme vous le dites, il n'y aurait probablement plus de Corvette aujourd'hui si la Thunderbird n'avait pas été là. Exact, exact. Aussi, je voulais souligner, il y a de la musique, il y a des tounes très populaires, des Beach Boys aussi. Entre autres, entre autres. Une toune qui était faite sur la Thunderbird. Ah oui, la fun, 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 la toune des Beach Boys. Exactement. Juste vous lire un petit paragraphe, OK? Comme de quoi c'est cute, là. Les paragraphes de la chanson, fun, fun, fun. Eh bien, elle a réussi à avoir la voiture de papa, et maintenant, elle se balade vers le stand d'Humberger. On dirait qu'elle a oublié tout ce qui se rapporte à la bibliothèque, là où il avait dit à son père qu'elle allait. avec la radio au maximum, elle se balade aussi vite qu'elle le peut maintenant, elle va s'amuser jusqu'à ce que peut-être reprenne la Thunderbird. Exact. C'est vraiment une chanson typique du temps et qui fit très bien. J'ai même filmé une vidéo avec ma fille au volant avec cette toune-là qui joue à la radio. Ah oui. Mais ça, c'est sûr. Les Beach Boys ont fait une chanson sur la Thunderbird, aucun doute. On aimerait ça la faire jouer, mais avec les droits d'auteur, on va oublier ça. On le sait, on le sait, c'est ça, malheureusement. Mais les gens la connaissent pas mal. Aussi, il y a beaucoup de produits dérivés aussi qui sont venus avec la voiture. On sait que la couleur, c'est une couleur qui était très promotionnée, mais tu as trouvé également des produits qui viennent appuyer encore la 57, toutes sortes de jeux. Ah oui, oui. Écoutez, des modèles à coller à l'échelle réduite parce que, bon, on s'en est parlé un peu, j'aime ça. Ça fait qu'il y a ça, il y a des jeux de cartes. Monopoly a sorti une édition pour célébrer le 50e anniversaire de la Thunderbird. C'est le fun, ça. Donc, en 2005. Donc, il y a une édition Monopoly avec le tableau, c'est toutes les différentes Thunderbirds, les années des Thunderbirds. Effectivement. Et donc, la 57, étant 55, 67, la 57, c'est pour ceux qui sont des fervents à Monopoly, c'est Pennsylvania. C'est la propriété la plus dispendieuse dans le groupe vert de la Monopoly. Quand même, ça doit être un beau trail de joie à ça. Oui, absolument. Puis, je voulais souligner aussi que tu as une autre Thunderbird, une deuxième, puis elle, c'est comme l'approche parent moderne de celle-là. Exact. C'était la réponse de Ford dans le mouvement des répliques. GM avait sorti une Camaro qui ressemblait, Chrysler avec sa Challenger. Et donc, Ford a sorti une version moderne de la Thunderbird en 2002. Alors, c'est la 11e génération de Thunderbird. Donc, j'ai le plaisir d'avoir une première génération et la dernière génération, la 11e. Une 2002 qui a été la première qui a été vendue à Montréal et que je voyage encore avec. J'ai fait la route 66 avec le Montréal jusqu'à Californie et de retour avec la 2002. Ça, c'est un bon trip, ça. Oui, ça, c'était un trip extraordinaire. Vraiment le fun. M. Plamondeau, aussi, il faut parler un petit peu du design. On parle de la 2002, de la 55, 56, 57. C'est inspiré d'un design d'une voiture européenne que le designer de Ford a vu en 1951 au Salon de l'Auto de Paris. C'est bien ça? Et donc, le designer de Ford avait vu ce modèle-là et il s'est inspiré à partir de ce modèle-là. Et donc, la 2002 aussi qui est inspirée de Paris-Cochet. Et la 2002 qui est Paris-Cochet, évidemment. À terminant, le beau site où on a tourné, on est dans la grande région de Montréal. On est où exactement? On est à la limite de deux municipalités, la municipalité de Nécoteau et la municipalité de Coteau-du-Lac qui nous ont accueillis d'une façon très chaleureuse et je leur remercie. Effectivement. Même la mairesse est venue nous voir. Un grand merci. Merci beaucoup pour toute la belle entrevue. Ça fut un plaisir. Moi aussi. Ça fut un plaisir. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par BUNIPLUS Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion auto-rétro. Passion auto-rétro vous a été présenté par V8 Passion et Hagerty. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501